alors la connexion c'est bien et bien écoute c'est parti on est en live et bien bonjour à toutes et à tous on a un petit peu de retard aujourd'hui mais c'est pas bien grave alors bonjour florence bonjour aux génies bonjour à tout le monde alors aujourd'hui alors on a eu du mal un peu à se connecter par rapport aux sons l'image on va laisser tout doucement vous laissez arriver j'espère que la connexion elle est bonne de votre côté car je vois que en haut il y a une hésitation de collection mais apparemment ça a l'air d'être bien alors je vais bien sûr expliquer florence avant de te présenter de représenter parce qu'on te connaît dans le groupe dans le ouvrons nos livres sur la médianité florence la suite la suite de ton livre la suite de ce que on avait sur bien sûr le crabe et les étoiles alors bien sûr pour ceux qui sont de l'autre côté qui vont nous regarder pendant le live beaucoup vont nous regarder en replay beaucoup vont nous regarder sur youtube parce que vous travaillez vous n'avez pas assez de temps et puis qui sont qui ont cette chance d'être aujourd'hui d'être avec nous en live alors faut juste cliquer sur le petit lien juste me répéter un petit peu rapidement pour qu'on puisse voir votre nom en haut alors florence je te refais voir parce que je crois qu'à l'époque tu ne tu ne le voyais pas ça bonjour aux génies bonjour florence tu vois quelqu'un n'a pas cliqué sur le lien donc du coup ça marque facebooker user donc là pas pour qu'on puisse justement voir votre nom il faut cliquer sur le lien pour qu'on puisse avoir votre nom de profil afin qu'on puisse répondre s'il ya des questions ou pas écoute florence je suis très contente de te voir aujourd'hui c'est un beau retour c'est vrai depuis bien sûr le crabe et les étoiles qui étaient d'ailleurs j'ai noté le 31 mars je te souviens l'année dernière oh vas-y donc là c'est un sacré retour alors d'ailleurs j'aimerais voir si on a bien la connexion cela je vois bonjour eugénie et bonjour florence mais je sais pas qui c'est alors c'est pas bien grave ça va bientôt doucement toi de ton côté tu peux voir les commentaires aussi florence oui d'accord oui il y a une fenêtre ouais t'as une petite fenêtre qui comment fait tout la question ouais bon et ben c'est ça le retour alors ce qui est incroyable florence c'est que on devait faire notre live le 31 mars là cette année l'année dernière le 31 mars oui qui est le jour de décès de papa donc on s'est dit tiens c'est curieux le 31 mars l'année dernière le 31 mars cette année mais surprise de l'univers numéro un l'a eu reporté eugénie tout a été reporté l'année dernière on a été reporté trois fois le live pour qu'on puisse le faire le 31 mars c'est incroyable ton père il nous a guidé jusqu'au 31 cette année on je n'avais pas de disponibilité et on devait le faire justement le 31 mars je t'avais dit je n'ai pas le choix c'est le 31 mars ou alors on pourra pas le faire avant certainement le mois de juin ou juillet et là bing il nous a fait décaler au 2 mai le 2 mai il faut le savoir c'est l'anniversaire de florence tassoni qui justement a fait une préface dans ton livre où on va en parler aussi avec anne-hélène et tu vois et là paf encore une autre fois ils nous ont encore redécalé et puis bah c'était moi qui était en vt donc là aujourd'hui on est présent alors florence et quand c'était possible il ya eu des problèmes d'ordinateur des problèmes d'ordinateur des problèmes de rendez vous des problèmes de à chaque fois des choses qu'on ne pouvait pas décalé donc aujourd'hui on est là et je pense que on va en risque d'avoir des surprises pendant ce live on va voir alors ce qu'il faut expliquer c'est ça que j'aimerais aussi expliquer ma flow flow c'est que avant le 31 mars là cette année j'ai reçu un flash paf j'étais à table avec le rat on mangeait tranquillement je savais que le live non le live n'était pas encore prête ou prévu non si le lab était déjà prévu pour le 31 mars pardon j'ai eu un flash 31 mars je me suis dit bah qu'est ce qu'il ya le 31 mars il ya quelque chose qui se passe le 31 mars a dit non je me disais c'est bizarre je vois du bleu et du blanc on m'envoie du bleu du blanc on me fait voir 31 mars qu'est ce que c'est que ça je suis bizarrement je me suis dirigé diriger vers ton dossier de l'année dernière que j'ai là j'ai mis de côté là haut dans la chambre je suis repartie dans les archives et je vois en bas le 31 mars 9h30 qui mince c'est dingue rené de retour j'ai dit rené et de retour il est là il est en train de me faire comprendre que il faut qu'on passe le live et 31 mars et la nuit mon téléphone en bas dans le salon s'est mis sur le minuteur et ça bon le ral a eu des frissons puis moi aussi et je descends j'ai qu'est ce qui se passe je sais mon téléphone il se met à sonner tout seul celui-là genre bizarre je descends et là qu'est ce que je vois le minuteur qui venait juste de se mettre en route le 31 03 13h 13h31 c'était marqué non c'était pas 13h31 excusez moi c'était 03 31 donc en fait c'était 3 minutes 31 quelque chose comme ça bon c'était pour me faire voir que en fait il était là je les sentis et c'est là que j'ai dit allez rené j'ai compris on va faire le live le 31 mars mais il nous a encore taquiner un petit peu ton père il nous a basculé sur le 2 mai pour faire voir que le père de florence et que c'est là ta sony et paf et du coup après c'était moi qui avait aussi d'ordinateur et de problème bon bref oh florence a toujours des trucs avec toi je suis je suis je suis pleine de surprise c'est incroyable alors pour tous ceux qui sont là déjà oh bah bonjour daniel alors on a daniel ronchin plein de bisous daniel dans le train normalement elle revient certainement dans le train c'est chouette et puis bien sûr d'autres personnes qui vont coucoginer florence joie de vous retrouver la fleur c'est cornélie donc c'est françois de tout coeur voilà plein de bisous et bien sûr les autres tout le monde vous arrivez tout doucement bon alors moi je me concentrais parce que c'est ton retour florence et j'en suis très très contente parce que pour présenter ton deuxième pas le deuxième livre la suite pardon parce que c'est pas ton deuxième livre c'est ton quatrième troisième quatrième celui-là c'est le troisième c'est le troisième entre temps il ya eu un roman il ya eu un roman il ya des fleurs partout pour qu'ils viennent les voir et voilà c'est aussi c'est plutôt un roman humoristique avec une petite touche de développement personnel donc c'est vraiment si on n'a pas envie de réfléchir faut lire ce livre qui est rempli d'humour et c'est tout à fait autre chose et puis il ya celui-ci qui est le troisième qui est la suite du de mon témoignage le crabe et les étoiles les étoiles qui relatent tous les signes les synchronicités mais pas que ça que j'ai eu après le décès de papa et puis il ya un quatrième alors c'est plutôt un livret c'est un journal qui est aussi c'est pas la suite de celui ci mais c'est la continuité c'est un peu le c'est un moyen d'expression pour affronter le deuil voilà et c'est un journal très important qui me tiennent très très à coeur parce que c'est ça apporte un outil d'expression aux gens qui ne peuvent pas donc c'est alors attend je vais essayer d'attraper hop je me revoilà l'image va être à l'envers mais ça fait rien c'est deuil et spiritualité non il n'est pas l'envers voilà deuil et spiritualité et du coup c'est un journal donc c'est à vous de le compléter mais pas seulement parce qu'on trouve beaucoup de références par rapport à la mort et ça apporte vraiment une autre vision de la mort voilà donc il ya mensuellement vous pouvez écrire ce que vous ressentez comment vous situez vous pouvez coller des photos il ya des citations très inspirantes et un positif qui peuvent vous aider à passer au dessus de la douleur parce que la douleur à l'intérieur de nous mais ce sont des petits outils pour aider les personnes d'expression voilà j'ai vraiment rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit je n'arrive pas à m'exprimer et ça c'est vraiment il ya des guides il ya des phrases clés qui vont qu'on qui conduisent à l'expression voilà c'est avec en tout cas c'est vrai et il ya un petit oracle à la fin il ya un oracle d'accord tu as fait un petit oracle à la fin il ya un petit oracle donc je sais pas si vous le voyez bien ah d'accord chouette voilà à découper le plastifier c'est pas cartonné j'ai pas pu le faire cartonné avec l'éditeur ben voilà donc c'est par exemple transforme ta peine en une oeuvre intemporelle plein des signes écrit lâche prise tu les n'auras pas pensé tu percevras des présences voilà il ya des jolies des photos colorées donc ça c'est vraiment un journal qui me tient à coeur je vais me demander trois minutes pour pour en parler voilà c'est mais tu as raison justement tu vois le groupe dont je l'ai créé mon but c'était justement que les personnes qui ont connu cette souffrance et ce deuil et en plus qu'ils l'expliquent dans les livres en tant que auteur moi je dis merci merci florence parce que déjà le crabe et les étoiles c'est un livre formidable j'ai eu beaucoup d'émotions quand je l'ai lu et d'ailleurs je te remercie que on nous a mis sur ton chemin mon chemin tu vois et le deuxième rien n'est grave tout est parfait la suite où là tu expliques vraiment alors surtout ce que j'ai noté parce qu'il ya quand même à l'hélène qui a fait la préface à l'hélène graminiano bien sûr d'ailleurs tiens son livre à anne hélène il est il est là j'en ai un qui est là donc là l'infini espoir de anne hélène pour ceux qui ont oublié un peu le nom j'ai aussi florence nasoni qui est dans la bibliothèque qui fait aussi une préface d'ailleurs superbe alors je les remercie du fond du coeur florence tassoni et anne hélène graminiano d'abord parce que ce sont des deux auteurs extraordinaires anne hélène et médium tout le monde la connaît maintenant elle communique avec les anges et elle a eu un rôle important dans bas sur mon chemin et florence tassoni appareil a vraiment impulsé l'écriture de ce livre elle a encouragé elle m'a encouragé à écrire ouais et à noter j'avais commencé un dernier live qu'on a eu toutes les deux le 31 mars l'année dernière j'avais déjà commencé à rédiger j'avais écrit 80 pages mais mon intention n'était pas de le publier et en voilà florence m'a dit il faut absolument que tu écrives toutes ces synchronicités que tu reçois et ses signes parce que les gens ont besoin d'entendre ça alors je voulais pas calquer non plus sur le livre de florence qui a écrit d'une âme à une autre qui est un livre magnifiquement écrit avec la de florence alors qu'il adoré ce livre là aussi voilà donc c'était compliqué pour moi de 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 pas faire une copie parce que finalement avec florence nos histoires elles se complètent beaucoup on a eu beaucoup de signes communs et on a eu un signe pendant qu'on est en train de communiquer toutes les deux de par le biais d'une chanson parce que papa utilisait utilise beaucoup la musique les chansons voilà donc ça c'était quelque chose de très fort que papa se manifeste quand on était toutes les deux en train de communiquer là on s'est dit il ne peut pas y avoir de doute cette chanson c'était et j'entends siffler le train et c'est la fille de florence qui l'a entendu et qui l'a communiqué à florence pendant qu'on était ensemble en fait tu voyais tout un cheminement c'est une chanson des frérots non 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 c'est à jour que c'est richard anthony tu vois du coup je sais encore et j'entends s'il fait le train papa et j'entends je l'aimais pas je l'aimais pas parce qu'elle était trop triste pour moi elle symbolisait la mort et voilà qu'elle arrive à nous en même temps et anne hélène anne hélène elle est arrivée aussi sur mon chemin parce que quand j'ai commencé à recevoir des signes ce que j'ai compris enfin voilà j'ai compris que c'était des signes j'ai commencé à investiguer à me documenter à regarder beaucoup de documentaire et à lire énormément sur les expériences de mort imminente sur l'après vie parce que je voulais comprendre je voulais me rassurer et j'ai visionné voilà le témoignage d'anne hélène je lui ai écrit grande surprise elle m'a répondu pour moi c'était incroyable et de fil en aiguille on a continué à communiquer et oui jusqu'au jour voilà jusqu'au jour où elle m'a dit qu'elle avait reçu ben des messages de papa mon père j'ai rappelé moi c'était incroyable c'est ça qui est fou tout à être amené on est tous à être amené sur un chemin d'une personne de plusieurs personnes d'un livre des auteurs des médiums c'est incroyable l'énergie peut être de multiples fonctions parce qu'en fait ça ça on flâne on flâne parfois sur sur tout ce qu'on peut voir et d'ailleurs les livres moi je dis merci parce que quand on écrit des magnifiques choses de ce qu'on a vécu ben ça ressort encore plus c'est ça c'est alors donc anne hélène c'est sûr florence tassoni aussi comme beaucoup d'autres auteurs que j'ai lu et que toi aussi tu as dû lire parce que quand on est dans une dans une atmosphère de deuil on perd des êtres chers on est dans un chagrin énorme donc du coup qu'est ce sur quoi on peut se rattraper aussi ben c'est quand les livres ils tombent sur nos pieds on dit tiens super c'est exactement ce qu'il me fallait en ce moment c'est et les livres c'est pareil il n'arrive pas par hasard entre nos mains en fait rien n'est hasard rien n'est hasard si on réfléchit à la manière dont notre vie s'est déroulée on s'aperçoit qu'il y a des éléments que les tous les éléments en fait se croisent s'entremêlent et finalement mis bout à bout tu as l'oeuvre de ta vie mais sur le moment tu comprends pas les preuves sur le moment tu comprends pas l'événement sur le le moment tu comprends pas pourquoi ton projet n'a pas fonctionné par exemple mais quelques semaines jours mois années plus tard tu comprends en fait pourquoi ça n'a pas fonctionné ou tu comprends pourquoi tel événement a eu lieu et de ces événements là tu as puisé tu as puisé des forces des des ressources qui te permettent de maintenant de d'accueillir et de prendre en charge ces nouveaux événements et à mon sens voilà à mon sens il n'y a pas de hasard et tu vois un exemple l'invisible l'invisible c'est c'est quelque chose de compliqué à intégrer parce que l'invisible n'est pas palpable tu vois c'est pas de la matière et l'être humain s'accroche à la matière tu vois et donc l'invisible tout le monde on a du mal on a du mal à se dire que c'est possible qu'il y a quelque chose après donc je parle tu vois tu perds quelqu'un tu as du mal à te dire à pouvoir envisager que quelque chose existe sur un autre plan que quelque chose existe après et pourtant si tu ouvres si tu ouvres ton coeur si tu ouvres tes yeux tu vas recevoir des signes et des synchronicités et les synchronicités elle ne parle qu'à toi même elle ne peut pas parler à quelqu'un d'autre tu vois parce que la synchronicité c'est ton histoire ça va faire référence à quelque chose que tu as en commun avec la personne que tu as perdu voilà tu vois par exemple une un signe que j'ai eu pour la préface d'anne hélène oui quelque chose d'extraordinaire anne hélène avait c'est pas qu'elle savait pas comment amener cette préface mais voilà ça prenait du temps aussi tu vois c'est c'était très étrange parce que ça piétinait bref c'est pour ça je je sors de magasin je te coupe je sors de magasin et il ya une dame devant moi que je ne connais pas qui permet qui perd un objet devant moi et je sais pas pourquoi de n'élan et au moment où je lui dis je me fais la remarque pourquoi je lui dis je ne la connais pas donc je lui dis ah mais vous comme le petit poucet vous l'aimé voie bref je rentre dans la voiture et mais cette histoire ça me cette histoire ça me voilà ça me j'avais toujours en tête tu vois même arrivé à la maison je me demande pourquoi pourquoi je lui ai dit ça je la connais pas bref deux jours après anne hélène m'envoie la préface dans cette préface elle a elle elle a rédigé elle a canalisé papa et papa dans ses paroles dit comme le petit poucet et là tout est devenu clair et je me suis dit comment est ce que c'est possible ce phénomène tu vois à des kilomètres à des kilomètres ça peut pas être une transmission de pensée ou alors ou alors je suis magiciennes mais vraiment magiciennes comment non mais aussi elle a capté le petit poucet et demain deux jours après à deux jours il va passer par la parole la parole c'est c'est assez fort ça c'est c'est quelque chose que justement pour te faire comprendre qu'il est passé par anne hélène et que justement toi avant on t'a demandé quelque part de dire le petit poucet par c'est un par cette dame que tu ne connaissais pas donc pour toi c'était logique que ça remonte tout de suite dans dans ta conscience c'est là que je voulais dire c'est que l'invisible a ses mystères nous on ne comprend pas en tant qu'humain parce que nous on a un raisonnement et tu peux mettre tes émotions tu peux essayer de laisser tomber tu auras toujours le mental qui te rattrapera et le secret c'est de prendre les choses telles qu'elles viennent en essayant de pas analyser c'était un cadeau cette histoire de petit poucet et tous les jours tu as un cadeau qui arrive en fait et ce qui est difficile c'est de les attraper ces cadeaux tu vois c'est comme des papillons en fait c'est difficile d'attraper des papillons et de les de les d'en avoir conscience en fait et c'est ça qui embellit la vie surtout en ce moment là on vit une période assez compliquée et pour tenir c'est vraiment de s'accrocher à toutes ces merveilleuses choses que l'univers nous envoie même une toute petite chose tu vois alors oui alors je suis au niveau du son c'est juste que je vois je m'aperçois qu'un décalage ah mais c'est moi je t'entends très très bien oui moi aussi je t'entends très bien mais je vois qu'il ya un décalage au niveau de l'image alors je te regarde mais en fait c'est les paroles que tu as dit avant donc de ce que je regarde donc là tu vois clac et c'est revenu tu vois c'est bon c'est que moi qui s'en est un petit peu perdu dans ton image et du coup tu as bien raison alors justement florent si je peux me permettre avant qu'on commence le live même si là on l'a commencé quelque part pour moi mais j'aimerais quand même qu'on dise bonjour aux invités on va dire façon de parler qui nous regardent daniel qui est toujours sur le quai il ya 15 minutes de retard vive la cncf et oui daniel tu vas encore attendre on a isabelle sans fin roc qui vous souhaite bonjour bonjour isabelle isabelle on a chantal meilleur où on va nous souhaiter bonjour impossible d'accéder à ce direct sur mon ordinateur et bah comment ça se fait chantal bah pourtant on a bien ton message donc si on a ton message c'est que tu es en direct avec nous normalement coucou isabelle charlot on fait plein de bisous à isabelle et aussi la belle aussi beaucoup de chagrin isabelle a perdu son fils sa maman si si j'ai une bonne mémoire sa maman son fils sa maman surtout si j'ai une bonne mémoire Isabelle bon qui d'autres personnes qui vont arriver plus tard car c'est vrai qu'aujourd'hui les gens travaillent peut-être alors dis moi florence florence compte florence compte les livres bon tu es diplômé de l'université de lyon en sciences humaines et sociales ça nous fait chouette le crabe et les étoiles qui a été bien sûr qui a vu le jour en 2019 et la suite paf rien n'est grave tout est parfait bien sûr comme disait comme tu dis si bien pour l'invisible se dévoile et oui comme on disait au début à pas mon fils ma maman pardon isabelle donc elle me disait pas mon fils ma maman oui sa maman c'est un gros chagrin aussi la maman quand l'invisible se dévoile quand tu l'expliques si bien dans tes livres florence est ce que pour moi qui les ai lu pour ceux qui ne l'ont pas lu je vous conseille d'ailleurs on en parlera à la fin où ils pourront se trouver donc ça sera certainement vers toi ou amazon tout ça bon on l'expliquera en fin d'accord et dans toutes les librairies alors s'il n'est pas en rayon il est encore vous pouvez le faire commander il est il est référencé sur achète donc il n'y a aucun souci il est disponible sur la fnac cultura d'autres librairies même les petites librairies ont le catalogue achète donc vous pouvez vous rendre en librairie et commander ou si vous préférez la plateforme amazon sur moi le crabe et les étoiles on peut aussi la voir disponible sur amazon celui là le crabe et les étoiles c'est vrai qu'il est chouette aussi c'est vrai que ton papa il est parti d'un cancer des poumons qui s'est généralisé par là par la suite et généralisé je sais j'ai connu ça avec ma maman qui est parti en même temps que ton père c'est marrant en 2017 pareil d'un cancer qui s'est généralisé d'un seul coup en six mois je n'ai jamais jamais j'aurais su que ma mère partient aussitôt comment ça peut boum c'est comme si on nous disait attention c'est parti et là quelques mois après la personne qu'on aime tant par et là c'est un effondrement donc oui le deuil c'est un sujet très important parce que haut on met beaucoup de temps à s'en remettre d'un de nos parents d'un enfant d'un mari d'une femme d'un d'un être cher qu'on a aimé point c'est très très compliqué et on a beaucoup de mal à surtout dans des dates j'insiste et ce manque ce manque était là on va couper ok je remets à bobby looping ça c'est looping le chien de florence qu'on embrasse tant oui parce que les animaux aussi s'exprime c'est un petit clin d'oeil ça je rentre et attend il ya qu'on est lit attend j'insiste un bisou à notre corps délit notre françoise j'ai eu beaucoup de mal à me connecter aussi je vous vois et j'entends c'est principal superbe la fleur on t'embrasse fort quand on est donc alors bon alors comme j'expliquais du coup tu vois le toutou il m'a coupé oui je suis désolé looping aux aboiements des chiens extérieurs et je suis désolé si je le mets dehors il va gratouiller à la porte t'inquiète florent c'est du live mais c'est la vie je suis désolé on peut moi j'aime pas quand tout est parfait et par contre tu vois tout est parfait mais tu vois c'est tout est parfait dans le sens où oui où tout s'emboîte de manière fluide oui et voilà c'est ça bien dans ton livre par rapport alors c'est là où je parlais justement on va partir dans 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 les explications de ce que moi j'ai ressenti vraiment aussi dans ton livre c'est que toi en tant que auteur florence bien sûr ce récit a fait une suite alors c'est comme on expliquait préface de un élève médium un gramignano ainsi florence tassoni auteur pour ceux qui l'ont lu ou pas ces deux livres parce que j'ai lu aussi son roman une âme à une autre magnifique ce livre aussi beaucoup d'émotions avec l'histoire de son père n'a pas été facile non plus sur terre façon de parler et après ils se sont pardonnés mais il a fallu que le décès soit fait pour que le pardon soit fait c'est toute une histoire ça se lit qui est magnifique d'ailleurs florence tassoni a vraiment une écriture juste magique aussi elle est un peu différente de la tienne parce que vous vous ressemblez sur certaines choses mais elle est complètement elle est quand même différente on sent l'écriture tassoni on sent l'écriture florence ponte tu vois c'est et on sent la plume en hélène toutes les on sent la plume voilà une plume différente et toutes les trois on apporte chacune notre ils sont cette énergie oui voilà c'est ça une énergie différente mais complémentaire et tous ces livres ce sont des livres qui apportent l'espoir je pensais du baume au coeur donc ouais c'est voilà des livres complémentaires à mon sens qui aident qui aident vraiment des personnes formidables ah non j'ai cru que c'était ben oui on a jean-pierre parce que tu sais jean-pierre gautier on vous entend très bien tout le monde parce que jean-pierre c'est un des hommes dans le groupe et il y en a plusieurs il n'y a pas que jean-pierre mais jean-pierre voilà puis j'adore ces photos alors j'insiste parce que j'avais magnifique photo merci à tous ceux qui nous écoutent à cette heure-ci donc on t'embrasse vraiment fortement jean-pierre on t'aime beaucoup dans le groupe comme beaucoup d'autres alors comme j'expliquais florence bon reprends le sujet sinon après je vais en perdre les pédales tu es naturellement passionné par l'écriture ça faut le savoir quand on lit ton livre tes livres on se dit mais la plume elle est spéciale c'est florence pour tes livres on sent que c'est toi tu mettrais un livre de anne-hélène et que tu mets la pochette je dirais maintenant c'est bizarre c'est pas florence ça se voit tout de suite quand c'est toi parce que on le sait comment tu es déjà tu es naturellement passionné par l'écriture mais aussi par la nature ah oui l'écriture la nature depuis des années ta plume elle est douée ça c'est vrai il ya un reflet c'est vrai vraiment de bienveillance on le voit c'est il ya vraiment ce beau partage en plus que tu fais on va parler des vs cd alors pour ceux qui ne connaissent pas les vs cd c'est les vécu subjectif de contact avec les défunts donc là on en tu en parle alors on va en parler un tout petit peu mais on va raconter le livre c'est pas le but le but c'est de dire ce qu'il ya aussi dans ce livre dans ce que tu avais envie par les par rapport à l'histoire que tu as vécu comment ton père est aussi passé à travers tout ça pour te faire voir ma fille il ya ça il ya les énergies il ya les synchronicités il ya les musiques les ordinateurs et il ya tout ça et ça t'emmène quoi tu as résumé le livre j'ai résumé le mais parce qu'il ya pas mal de gens qui se cherchent et qui sont en train de se faire venir sur les énergies ils se disent mais pourquoi maintenant alors pourquoi je n'ai pas fait il ya vingt ans parce que ce n'était pas encore moment il ya beaucoup de personnes les choses arrivent voilà les choses arrivent à un moment particulier un moment spécial et à mon sens a toujours une bonne raison d'arriver et de voir les choses comme ça ça permet aussi de prendre de la hauteur sur les événements de lâcher de lâcher prise si quelque chose c'est ce que je disais tout à l'heure si quelque chose se fait pas c'est qu'il ya une raison et si quelque chose se fait ben elle est aussi je pense que tout est tout est tout a une raison d'être et par rapport aux signes oui je pense que le premier ça a été la poignée de la porte de d'un élément de cuisine que je cherchais pendant le déménagement de l'appartement de papa la poignée je les cherchais nous l'avons cherché avec mon conjoint quelques jours et cette poignée m'est tombée sur la tête alors que j'étais dans la cave en fait en train de faire des cartons etc pourquoi cette poignée était dans la cave je n'en sais rien alors que les meubles de cuisine évidemment était en haut enfin à l'étage tu vois dans la cuisine cette poignée est tombée sur la tête ça ça a été le premier la première chose incroyable ça m'a afformé et une prise de conscience à me dire attends là il ya peut-être quelque chose mais bon c'est après que j'ai creusé parce qu'après j'ai reçu un sms très parlant voilà on était plus là que j'explique dans le livre et ce sms j'en revenais pas parce que c'était papa est toujours là si ma mémoire est bonne et papa ça faisait plusieurs mois qu'il n'était plus un et donc enregistré l'élément était tout en elle c'est dingue ça c'est le seul qui est ressorti c'était incroyable c'était incroyable et voilà c'est comme ça j'ai commencé à investiguer à vouloir comprendre la mort à vouloir comprendre ce qui se passait s'il était bien s'il était 73 ans 73 ans tu vois et c'est à partir de là que j'ai commencé à ouvrir mes yeux et puis de toute façon il y avait des ampoules qui claquaient il y avait un ordinateur je n'utilisais plus qu'il s'est mis en route d'un coup je regardais un documentaire sur sur le pendule donc radiesthésie et j'ai un message j'ai pris ça comme un message parce que j'avais déjà raconté cette anecdote avec ce documentaire de ce radiesthésiste en fait et il expliquait que le pendule vacillait jusqu'à former un message c'est rené dit à florence que tout va bien et là je me suis pris une claque j'ai d'ailleurs failli tomber du canapé parce que je me suis c'est c'est pas possible tu vois c'est ce que je disais à cet instant là ce moment là comment est il possible que ce message arrive à moi qu'elle qu'elle sacré hasard pour ceux qui ont un esprit cartésien assez sur tout le temps et le chance voilà non mais je veux dire quelle chance tu as de recevoir un tel message comme par hasard les prénoms correspondent comme par hasard dans un moment où tu es en bas parce que tu es pris par le chagrin enfin voilà oui c'est ça les synchronicités les signes ce sont des messages qui te correspondent qui te parlent à toi tu vois il a fait passer alors je me permets 30 à 50% quand même des personnes en deuil aurait vécu un ou plusieurs vscd et oui mais ça c'est tu vois tu vois il y a énormément de gens qui n'y croient pas et c'est ce que je disais beaucoup de gens croient en dieu en un dieu peu importe en divinité en ce que tu veux beaucoup de gens croient en dieu mais quand tu dis je crois que j'ai reçu un signe de mon être cher on va te dire mais t'es perché oui tu as perché tu vois ce que je veux dire alors comment tu peux dire ça tu crois en dieu mais tu crois pas à ça mais finalement ça se relie voilà et après c'est voilà alors ne t'inquiète pas dans le groupe ouvrons nos livres tu n'es pas perché donc non je ne suis pas perché et si je suis perché je vois plus haut je vois de plus haut tu vois alors eux qui sont trop perché justement c'est pas bon parce que justement ils sont à manque d'ancrage quand on est trop perché on est en manque d'ancrage donc il faut redescendre un petit peu sur terre pour justement hop donc faut pas être trop perché et toi tu es loin d'être perché c'est là où la nature en fait il est bien de trouver un équilibre entre les deux oui c'est ça je voulais dire la tête dans les étoiles et les pieds sur terre et l'air moi je dis ça la terre et l'air oui la tête dans les étoiles et les pieds sur terre et c'est là où la nature rentre en jeu parce que la nature c'est ça te raccroche à la terre Jean-Pierre pourrait nous le dire souvent la tête dans les étoiles avec son astronomie et la nature c'est ça qui est bien toutes les réponses sont dans la nature oui tiens qu'est-ce qu'elle nous dit alors moi les cam de mes enfants ça mettait en route ah oui les cam donc les caméra je pense que tu voulais dire euh se mettaient en route et personne n'avait cliqué dessus enfin n'avait cliqué un jour la radio que maman avait avant ma fille l'a eue après la mort de maman et d'un coup à 23h il s'est mis à semer sans l'avoir programmé oui c'est fou alors ça peut ressortir aussi des placards on se dit c'est dingue comment c'est possible moi je me souviens quand mon père est décédé non pardon quand ma mère est décédée j'avais laissé le numéro de ma maman sur mon portable je me suis dit mais pourquoi tu ne l'enlèves pas Eugénie et je me suis dit je ne sais pas pourquoi je ne suis pas prête de l'enlever je n'avais pas envie de l'enlever en fait et d'un seul coup j'étais au volant et dans ma voiture clac je vois appel maman je me suis mis sur le bas côté parce que j'étais perturbée quand même je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça appel maman et bien je peux vous dire que ça fait drôle quand vous voyez que le téléphone il n'y a personne derrière et que l'appel s'est mis en route voilà c'est ça c'est dingue mais c'est de l'émotion qui remonte et on se dit c'est ça c'est ta boussole intérieure tes émotions de toute façon mais pour tout les émotions ce que tu aimes l'amour voilà c'est ça ce sont nos boussoles intérieures nos boussoles comment tu te sens comment tu te sens par rapport à ce signe tu sais très bien que ça t'est une pédestinée ça ne peut pas être autre chose que ça ni une autre personne que ça alors on va en parler de l'émotion c'est ce qui nous guide par rapport à ton livre Florence bon bien sûr Evelyne et Saers pour ceux qui la connaissent ou pas qui est spécialiste mondialement reconnue qui a écrit justement sur les VSCD son expérience par nature qui est superbe d'ailleurs je vous conseille à beaucoup de gens de lire ses livres à Evelyne et Saers moi j'en ai lu deux je crois franchement ils sont superbes elle nous parle de avant et comment comment on peut aussi vivre notre honneur c'est con mais c'est vrai c'est bien écrit donc et tous les messages qu'on peut recevoir de l'autre côté le crâne des étoiles apparaît irréstiblement un second volet comment dire rien n'est grave tout est parfait peux-tu nous expliquer Florence vraiment le prologue de cette suite donc qu'est-ce qui t'a donné vraiment l'envie d'écrire cette suite de ce livre le déclic qu'est-ce qu'il y a alors j'étais en train j'étais en train d'écrire un autre roman et je n'y arrivais pas je n'y arrivais pas parce que j'avais ma petite voix ou quelque chose d'autre qui insistait lourdement me disant tu ne pourras pas terminer l'écriture de ce roman si tu n'écris pas d'abord tous les signes et toutes les synchronicités que tu reçois c'était impossible j'étais bloquée il y a eu ça et il y a eu ce que je disais tout à l'heure Florence Tassoni qui m'a vivement encouragée voilà parce que ce livre je ne voulais pas le publier je ne voulais pas le publier d'accord parce que je trouvais que voilà c'était intime etc mais voilà sous les j'allais dire sous les les encouragements de Florence voilà il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre ça de lire ça pour remonter et pour affronter le deuil mais il y a tellement de livres sur le sujet tu te poses la question de ta légitimité tu comprends et puis finalement j'ai écrit et c'est là où je ne regrette pas parce que ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes et mes livres c'est vraiment un fil tous mes livres m'ont fait rencontrer des personnes magnifiques humaines et voilà les projets ce sont d'autres projets en fait se sont ouverts grâce à ces rencontres que j'ai pu faire grâce à mes livres c'est pour ça que je disais en fait voilà c'est un jeu de construction la vie tu crées ta vie avec des petites briques des petits éléments que tu et au bout il y a toujours un joli projet tu vois rien n'est grave tout est parfait ça m'a conduit au journal deuil et spiritualité oui et d'ailleurs c'est à l'avant oui ce qui est marrant Florence parce que je me permets je te coupe mais ce qui est marrant c'est que l'invisibilité on dit qu'on le voit pas c'est vrai je suis d'accord avec toi c'est de l'invisible ok mais il se dévoile il se dévoile pour certaines personnes et même pour beaucoup de personnes quand tu regardes beaucoup de gens regardent dans les nuages je suis la première à le faire je regarde les nuages quand je vois des dessins quand je vois des formes de nuages et parfois je me dis oh my god on dirait mon père parce que c'est dingue et t'en parles dans ton livre vers la fin je crois c'est vers la fin que quand on a des visions qui sont courtes je dis bien qui sont courtes je m'exprime vraiment avec les émotions parce que elles sont courtes et on se dit waouh mais c'est dingue on dirait mon père ou on dirait ma mère ou ça peut être ma grand-mère ça peut être un animal et c'est fou parce qu'on se dit ça dure un quart de seconde 3, 4, 5, 6, 7 secondes selon la personne et en fait c'est ça ils sont passés par là et ça j'en prie oui et ça te laisse dans un état d'esprit t'es en apesanteur c'est beau surtout c'est beau c'est beau à voir t'es figée en fait t'es figée devant ce qui vient de t'arriver et puis t'as ton mental qui te dit c'est pas possible et puis t'as ton cœur qui te dit mais si t'es dans le vrai donc t'écoutes ton cœur beaucoup de gens le ressentent aujourd'hui donc le côté spirituel est vraiment très présent les médiums en parlent beaucoup pour vraiment faire dévoiler les choses comme les papillons les papillons qui se posent parfois par il n'y a pas de hasard ils ont été guidés parce qu'apparemment les défunts arrivent à jouer avec les papillons les insectes les oiseaux en fait les défunts communiquent avec ce que toi tu affectionnes en général donc si tu attaches à la nature tu risques d'avoir beaucoup de signes avec la nature attends j'ai un message là pour toi j'ai lu les reels dans vos livres j'ai écrit tout au long de ces pages page 215 la fin j'ai noté je finis cette admirable lecture gratitude à Florence et à son papa et à mon Félix Félicien c'est son fils qui est parti de l'autre côté de m'avoir guidée vers le groupe de cette chère Eugénie tu vois pareil ils arrivent à emmener les défunts ils sont mais d'une puissance merci c'est un beau message oui je remercie tous ces témoignages tous ces retours les gens qui ont qui ont lu tes livres qui ont lu mes livres c'est beaucoup beaucoup de bienveillance et et pour cette bienveillance je les remercie beaucoup je suis touchée de toucher des gens avec ce que j'écris l'expérience des autres alors justement je n'ai pas eu le temps de lire ce qui était écrit ah là ou là non juste après juste après voilà non c'est un réconfort l'expérience des autres merci 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 à vous de nous lire parce que les auteurs sans les lecteurs on est on est rien et oui Eugénie m'a beaucoup aidé avec ses lives et sa gentillesse bon merci Isabelle j'ai remonté petit à petit avec des signes tu vois c'est ça c'est ça qui est génial c'est que le but ça prend du temps oui c'est vrai mais je fais avec le coeur quand j'ai pas envie j'ai pas envie ça sert à rien de se forcer aujourd'hui moi je l'ai compris il faut arrêter de se forcer c'est fini on a envie 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 ou aider les autres pour justement les guider sur ces chemins là ça leur appartient et les lectures sont géniales alors justement Florence tu expliques à un certain moment une bougie un brin dansant une photo une tasse de café et mon clavier me voici impatiente installée devant cette page blanche dans l'attente de l'empreinte des premières anecdotes et d'une nouvelle aventure et oui qui adore enfin moi je sais que j'aime beaucoup on se pose on se met dans une bonne atmosphère et on attend que tout arrive et paf c'est parti toi c'est ce que t'as fait paf c'est parti comme l'écriture automatique pour ceux qui l'ont pour ceux qui l'ont oui ça se développe ça se développe l'écriture plus tu écris et tu sais l'écriture c'est un état d'hypnose c'est vraiment t'es emporté dans quelque chose d'extraordinaire et c'est aussi t'es guidé aussi par l'invisible parce que parfois quand tu écris tu as des choses qui te viennent et tu sais pas d'où elles te viennent et notamment quand tu pratiques quand tu pratiques donc l'écriture l'énergie quand tu prends des moments de contemplation tu te reconnectes à la terre et à l'essentiel tu développes tu ouvres tu t'ouvres tu ouvres ton cœur et tu ouvres tout ça et t'es beaucoup plus sensible à ton environnement et l'écriture l'écriture voilà ça va tout seul l'écriture inspirée ou l'écriture automatique c'est pareil là tu vois depuis le 12 depuis le 12 je reçois beaucoup de messages en écriture inspirée donc j'en ai publié deux je ne publierai pas les autres j'en ai publié deux qui sont visibles sur mon blog il se peut que de temps en temps j'en publie un mais ce sont des messages de très beaux messages et je sais que ça ne vient pas de moi parce que quand j'arrive à la fin de l'écriture je ne me rappelle pas de ce que j'ai écrit donc il faut que je tu vois il faut que je relise du début pour voir pour découvrir ce que j'écris c'est des messages d'amour mais mais incroyable et ces messages ils sont arrivés et d'un coup et c'était très bizarre parce que tu t'entends là il faut vraiment que tu prennes une feuille et que tu écrives tu ne peux pas tu ne peux pas lutter contre ça tu te poses tu prends une page tu écris tu écris tu écris tu écris et tu écris ce qui te vient alors ce qui te vient chacun alors j'ai appris quelque chose il n'y a pas longtemps Florence et ça c'est extraordinaire parce que j'ai ma belle-maman qui m'a offert un livre qui est superbe je ne m'y attendais pas du tout c'est pratique médiumique de Géraldine Garance il est génial parce que j'ai appris quelque chose sur quelque chose que je canalisais en fait quand c'est nous qui pensons ça va sur la droite moi en tout cas pour mon cerveau le tien ou les autres c'est peut-être différent quand je me parle à moi ça va sur la droite quand c'est mon guide qui me répond ça va sur la gauche et là faites l'expérience je peux vous dire que c'est génial quand je suis en contact avec mes guides je sens tout de plus ce qui me dit c'est pas mal c'est moi en général quand tu sais que ça vient d'ailleurs parce que il y a une sensation particulière qui apparaît tu vois quand je suis en écriture inspirée j'ai les mains qui deviennent très chaudes comme quand je fais de l'énergie tu vois d'accord quand je fais du magnétisme mes mains deviennent et mais tu le sais tu vois en écriture inspirée je te dis j'arrive à la fin de l'écriture je ne me rappelle absolument pas de ce que j'ai écrit au début et après ce sont des messages magnifiques et notamment en ce moment ce sont des messages d'amour d'amour de développer vraiment son enfant intérieur de se ressourcer la nature a un rôle tout à fait particulier en ce moment c'est je rajouterais que quand on arrive à faire une écriture intuitive ou une écriture comme toi tu écris pour la plume de l'écriture c'est que c'est le moment si on cherche les mots c'est que ce n'est pas le moment oui on envoie la passion pour l'écriture d'ailleurs comme tu le dis si bien bien implantée dans l'éventail de mes multiples activités l'ébauche du manuscrit de mon dernier roman stagne lamentablement bah oui ça c'était au début quand je n'arrivais pas à écrire le roman et que j'ai le maître il faut que tu écrives rien n'est grave tout est parfait et d'ailleurs rien n'est grave tout est parfait c'est un message de papa qui est arrivé par l'intermédiaire d'Anne-Hélène c'est de là c'est pour ça que c'est entre guillemets et je le retiens c'est lui qui le dit c'est lui qui le dit mais de là où je suis rien n'est grave tout est parfait tout est parfait c'est au fond de toi tu exprimes bien sûr ton chagrin dans ce livre aussi mais aussi tes visions comme dans les les frilles du papier peint que j'ai bien aimé ah oui tu as l'air des expressions du regard et de la barbe de ton père c'est un peu comme j'expliquais tout à l'heure on vit un moment présent et on se dit parfois c'est vrai on peut regarder le carrelage et ça c'est pareil que le papier peint on regarde et on dit tiens c'est marrant la fleur ça c'est voilà oui oui tout à fait ça c'était une expérience très très troublante parce que je venais de c'était le lendemain des obsèques et j'avais cette frise avec ces fleurs et le visage de papa se calquait à ces fleurs d'une manière vraiment c'était très très surprenant très déstabilisant et j'étais tellement dans le chagrin que je voulais arracher cette frise je ne pouvais plus l'avoir parce que chaque fois que je la regardais je voyais son visage et pour moi c'était c'était tellement j'étais à fleurs de peau c'était trop difficile je n'étais pas du tout encore dans cette démarche de chercher à comprendre comment il allait de chercher à savoir ce qu'était la mort etc je n'étais pas du tout là-dedans j'étais dans un gouffre j'étais au fond au fond au fond et c'était insupportable de voir cette frise et je voulais l'arracher oui c'est vrai pour toi c'était insupportable mais d'un côté oui je n'étais pas du tout prête à tout ça oui je n'étais pas prête c'était violent parce que si tu veux les signes ils se sont quand même enchaînés au début c'était tu vois il y a eu l'ordinateur il y a eu les bougies qui s'éteignaient alors qu'il n'y avait pas de courant d'air il n'y avait rien c'était deux petites bougies que j'avais posées à côté de la photo de papa et ces bougies elles se sont éteintes et je me suis dit mais attends j'essayais de sentir un courant d'air quelque chose il n'y avait rien et c'était des petites bougies dans un photophore assez haut ce qui veut dire que le vent ne pouvait pas souffler directement dessus tu vois c'était pour moi il n'y avait pas d'explication possible à ça il y a eu j'ai appelé Florence que quand une mèche monte très haut c'est qu'il y a une présence d'âme oui alors ça je ne me suis pas au cabinet au cabinet j'allume beaucoup de bougies je ne vois je ne vois pas moi les flammes qui montent par contre quand je suis dans le salon ou des choses comme ça parfois ça peut arriver c'est rare mais quand ma mère est décédée waouh ça a monté ça a monté donc je pense que nos défunts de notre côté ils arrivent à bien nous faire comprendre qu'ils sont là oui ils passent par des moyens on est conscients j'allais dire presque tu vois énergétiques parce qu'ils sont sur une autre fréquence que nous maintenant on le sait mais donc voilà les chansons les musiques la télé qui s'éteint le micro-ondes qui s'éteint là là où un signe aussi qui était assez marquant c'était dans dans la salle de bain l'ampoule s'éteignait tout le temps donc je demandais à la famille si eux ça leur arrivait quand ils étaient sous la douche est-ce que vous aussi la douche s'éteint à chaque fois je vissais je vissais alors précautionneusement je ne voulais pas faire exploser l'ampoule dans la main mais vraiment je vissais jusqu'à ce que je sois au bout attention à tes mains et donc je rentre dans la douche et là paf la lumière c'est un peu voilà et puis tu vois une autre fois j'en avais vraiment ras-le-bol et je dis bon ben maintenant papa si c'est toi éteint la lumière et la lumière s'éteint nuit noire je n'étais pas je n'étais pas je n'étais pas fière quand même même si je je m'imaginais que c'était mon père et que jamais il me faisait mal tu vois on a toujours une idée c'est quand même assez effrayant parce que vraiment j'étais vraiment un peu sûre de moi sûre que ça n'allait pas arriver papa si c'est toi et t'es la lumière paf la lumière et l'ampoulet t'es lissé correctement tu vois bon alors comment expliquer ça et ben alors attends je me permets Florence attends je voudrais juste qu'on dise bonjour à ma clémentariste donc on y a plein de bisous ma cloclo ma jocelyne merci elle m'intervient bientôt d'ailleurs le 12 mai on va faire la petite ah elle a changé sa petite pancarte c'est pas mal j'aime beaucoup jocelyne et on te fait plein de gros bisous tu as bien juste d'arriver donc bon ça je me fermais parce que j'aime bien de suivre tout ça alors oui Florence les ampoules qui claquent les nuages l'écriture les musiques alors toi elle fait c'est une musique is that loss on you tu allais t'arriver à quel moment c'est une musique là c'est une musique que j'écoutais toujours sur ça ça veut dire est-ce perdu pour toi is that loss on you is that loss on you voilà merci Eugénie c'est ça c'est une musique qui arrivait souvent quand je descendais à l'hôpital donc j'avais 30 km à peu près et cette musique elle revenait souvent avec une autre et quand quand je déménageais papa elle passait aussi souvent et quand je suis elle arrive souvent à moi c'est une musique qui arrive souvent à moi elle est belle cette chanson elle est très belle elle est très belle mais c'est pareil c'est tu vois les chansons mais pas que ça si quand il arrive quand il arrive quand il quand une épreuve arrive tu vois comme là je raconte qu'une fois j'ai dû me rendre aux urgences et qu'il y avait une affiche attendait il y avait une affiche très vieille et il y avait le coin qui était plié et l'affiche laissait juste apparaître la date de naissance de mon père sans l'année j'étais en face d'elle alors pour moi c'était lui pour moi c'était un de ses signes en me disant ne t'inquiète pas je suis là tu vois pour moi c'était quand même fou d'être assise devant cette affiche et en attendant qu'on me prenne en charge en fait tu vois j'étais dans une espèce de minuscule salle d'attente et voilà cette affiche qui est devant moi ça laissait juste passer apparaître la date de naissance de papa et c'est arrivé plusieurs fois plusieurs fois c'est fou je ne sais pas comment ils vont faire ça c'est ça qui m'intrigue c'est comment ils arrivent à nous faire je oui je n'ai pas d'explication à ça c'est des synchronicités moi quand un jour on nous laisse les synchronicités mais je pense que Philippe Guillement qui est il est physicien il explique très bien les synchronicités la notion du temps la notion de de créer son futur aussi donc est-ce que c'est nous qui créons ça pour nous rassurer moi j'aime bien après tu peux toujours mentaliser tu peux toujours mentaliser ou tu prends ça simplement comme un cadeau moi je prends ça comme des cadeaux je me dis tiens papa est là ah oui c'est des cadeaux d'ailleurs ton père il y a un décalage ou quoi ? il y a un décalage ma chère chouchou là c'est pas grave rien n'est grave tout est parfait rien n'est grave tout est parfait alors je disais Florence ton père était un bricoleur on l'appelait l'inspecteur gadget hein il y a un moment il y a un moment tu parles tu parles dans ton livre qualité discutable du point de vue du déménageur il conservait tout on on quoi ? on reçoit alors inspecteur gadget c'est ma belle fille ma grande belle fille de 18 ans qui s'est mise à chanter inspecteur gadget comme ça voilà c'est ça alors voilà donc il faut bien comprendre que que voilà à 18 ans tu chantes pas inspecteur gadget enfin tu vois et je lui dis mais pourquoi tu chantes ça elle me dit je sais pas ça m'est venu comme ça et là je me suis dit mais inspecteur gadget parce qu'on chantait tout le temps et parfois cette musique quand il bricolait bidouillait préparait tout tout ce qu'il pouvait on chantait souvent ça et il était tout content de me dire tu vois inspecteur gadget mais tu vois inspecteur gadget il a bien réparé là-haut il doit égiter et comme ça ma belle fille chante ça ça a arrivé plusieurs fois alors dis-moi quels sont les signes que tu as reconnus le plus de ton père à part bon il y a des signes comme ça inspecteur gadget les musiques voire aussi de la frise du papier peint mais quels sont le plus flagrant que tu sais que ça pourrait justement arriver à beaucoup de monde sur ton père le signe le plus grand qui t'a fait rien douter du tout le plus grand je crois que vraiment le signe que j'ai eu c'est le pendule le ? c'est le pendule l'histoire du pendule ça c'est le plus flagrant parce qu'il y avait nos deux prénoms tu vois j'écoutais ce documentaire et le radiesthésiste dit c'est René dites à Florence que tout va bien et celui-là il m'a vraiment marqué parce que c'était je venais de perdre papa et pour moi ça m'a marqué tu vois ça m'a impacté mais ça a fait l'effet d'une baume à l'intérieur de moi parce qu'il y avait nos deux prénoms et c'était un moment particulier une émotion spéciale nos deux prénoms et ça pour moi c'était très significatif comment c'est possible tu vois je veux bien que quelqu'un me l'explique pour moi c'était lui tu vois pour moi c'était lui tu sais Florence il y a eu celui-là c'était vraiment tout est énergie donc ils arrivent à passer dans l'énergie les êtres de lumière arrivent à faire tourner le pendule et à faire guider l'être 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 c'est très fort oui mais là tu vois c'était particulièrement ce message-là oui mais le radiesthésiste tu vois je regardais oui mais je ne l'avais pas en face de moi tu vois le radiesthésiste c'est une vidéo que j'ai prise à un instant tu comprends tu comprends c'est une vidéo un documentaire en fait un témoignage d'un radiesthésiste ah oui d'accord j'ai regardé suite à des événements qui m'ont conduit à cette vidéo-là tu vois je ne l'avais pas c'était pas de visu c'était avec un décalage donc à un instant T de ma vie je regarde cette vidéo qui m'apporte ce message d'accord c'est pas moi qui suis voilà tu vois alors c'est comme la carte de trouver les deux chatons ah oui oui ça c'était au livre un monde s'en va une autre arrive ça c'était dans ce que tu marques dans ton livre la page 59 qui vont le lire c'est vraiment ça c'était pendant le déménagement c'était pendant le déménagement c'était une carte que papa m'avait m'avait écrite un monde s'en va un autre arrive c'est pour cette nouvelle année que tu commences aujourd'hui mon coeur de papa t'accompagnera comme un compagnon fidèle comme un ami comme des nuages se montreront comme une maison il fera bon venir se mettre au chaud comme un peur à l'abri des vagues quand il sera fatigué de voguer dans l'océan de la vie je te souhaite d'être toujours heureuse il fera tout pour ça ton papa René alors ça c'est marrant tu t'es retombée sur une carte postale avec deux chatons et au même moment ça c'était extra c'était un grand moment d'émotion il faut me dire pour c'était c'était incroyable de recevoir ces mots parce que tu imagines j'avais trois semaines même pas pour déménager 30 ans de vie parce que les propriétaires me demandaient de rendre l'appartement de papa qui est loin et donc c'était beaucoup beaucoup d'émotions tout ça c'était beaucoup d'émotions parce que j'étais prise par le temps beaucoup d'émotions parce que je venais de perdre l'être cher mon pilier mon enfin mon père c'était mon pilier mon ami mon complice je l'admirais beaucoup c'est lui qui m'a élevé donc on était on était on était fusionnels on était rien sans l'autre on savait qu'on pouvait enfin tu vois tu perds ton histoire mon histoire elle est partie en partie avec lui tu vois c'était mon ancre vraiment pour ceux qui n'ont pas lu le premier livre donc on explique enfin tu expliques bien sûr que dans le premier livre René qui est donc ton père adoptif quelque part et bien sûr ton vrai père n'a pas eu ce rôle là donc c'est vrai vraiment René qui a remis ce rôle de père qui t'a adopté tu as accepté qu'il soit ton papa et vous avez vécu des nombreuses années tu vois pour ceux qui qui n'ont pas lu ton premier livre oui en fait oui c'est ça et d'une mère qui n'en était pas une qui ne m'avait pas désirée enfin si tu veux beaucoup d'émotions se greffaient à ça c'est pour ça c'est pour ça que ces liens si particuliers se sont créés avec mon père c'est parce que rejeté par la mère mon père biologique disparu dans la nature voilà donc mon père est arrivé comme le père Noël pour moi c'était le cadeau de ma vie c'était mon sauveur oui c'est ça voilà c'est ça donc quand je l'ai perdu quand je l'ai perdu quand je l'ai perdu j'ai perdu la moitié de moi-même il a fallu que je me reconstruise complètement que je retrouve d'autres d'autres attaches que je m'accroche à d'autres choses pour continuer mais heureusement que je suis voilà je suis un naturel bah attend je lâche jamais rien donc voilà et de tomber sur cette carte à ce moment-là pour moi c'était c'était les mots qu'il me fallait pour me dire qu'il était toujours là et ça continue tu vois ça continue j'ai toujours des messages de lui là d'ailleurs récemment il y a deux jours encore c'est c'est juste incroyable tu vois alors tout ça tous ces signes tout le monde bien sûr pour certaines personnes qui sont pas encore tombées sur des livres parce qu'il y a des nouvelles personnes dans le groupe qui ne se font pas voir parce qu'ils sont réservés ils ont peur qu'on les mette sur un doigt de la médianité ou non il y en a ils sont très discrets ils veulent juste regarder des livres il y en a ils ont pas encore touché de livres sur la médianité parce qu'ils sont peut-être jeunes ou peut-être parce qu'ils ont peur mais tout doucement il y en a qui s'y arrivent et puis il y en a ils sont comme nous les livres se sont tombés comme on dit devant leurs pieds parce que voilà c'était celui-là le premier qui devait être lu pour justement suivre d'autres chemins sur d'autres auteurs moi mon premier livre je m'en souviens à tous jours c'était Alain-Joseph Béret tu vois on parle pardon je t'ai coupé on parle de livres mais il y a des personnes qui n'aiment pas lire mais il y a des personnes mais il y a des personnes qui ont besoin d'entendre des choses et pour ça les témoignages de Nicole Dron sont ah oui 45 secondes oui d'éternité incontournable Nicole Dron elle t'apporte une vision donc elle a vécu une expérience de mort imminente c'est pareil elle témoigne beaucoup et si tu n'as pas envie de lire ou si tu n'es pas lecteur ou mais que voilà tu traverses tu viens de perdre quelqu'un s'il y a un témoignage à écouter pour moi c'est celui de Nicole Dron c'est une femme qui dégage un amour incroyable je te raconte ça de manière magnifique alors je suis d'accord voilà je suis d'accord avec toi mais par contre tu vois ce que j'explique Florence c'est qu'il y a des personnes qui ont vécu aussi des morts imminentes plusieurs fois moi je connais une personne que je viens juste d'apprendre il n'y a pas longtemps elle a fait trois trois EMI elle est restée très longtemps dans le coma elle est partie trois fois elle est revenue elle a un message fort à faire passer cette femme elle a vécu elle m'a dit Eugénie on en discutera parce que tu veux pas savoir tout ce que j'ai vu c'était merveilleux c'était merveilleux tu dis oui il faut que tu en parles donc effectivement il y a eu Nicole Dron qui a fait passer ce magnifique message avec son beau livre 45 secondes et d'autres qui ont vécu des EMI peut-être qu'un jour j'espère pas qu'on en vivra mais ça voudrait dire qu'on est parti mais bon voilà je pense que ça doit être merveilleux je pense que ça doit être merveilleux parce que toi tu l'as lu le livre de Nicole Dron non j'ai pas lu le livre j'ai j'ai je me suis gavée de ces de ces témoignages je voudrais le lire parce qu'il y a des choses qu'elle ne dit pas dans ces dans ces témoignages dans ces interviews mais c'est elle a tellement elle dégage tellement une certaine douceur que tu vois c'est une femme en mon sens voilà mais si vraiment j'ai Isabelle elle s'appelle Isabelle voilà je sais qu'elle a fait trois mœurs imminentes et je sais qu'elle n'est pas prête encore comme quoi il y en a ils ne sont pas prêts encore à en parler mais c'est le cheminement oui mais quand on m'a dit Eugénie tu ne peux pas croire j'ai hâte de t'expliquer ce qui s'est passé c'était merveilleux quand moi j'entends déjà ça t'as envie de savoir la suite t'as envie de t'as envie de savoir la suite mais voilà elle n'est pas prête donc je sais qu'elle se prépare à sortir quand même tout ce qu'elle a vu de l'autre côté toi dans ton livre apprivoiser la séparation c'est ce qu'on en parle aussi et oui c'est dur une séparation c'est c'est très c'est très compliqué quand on se sépare de nos êtres chers une phase de transmission s'impose tout ça tu l'expliques aussi dans ton livre de comment tu as vécu cette phase de transition s'impose tu parles que tu n'irais tu n'iras pas du tout de suite chatouiller les orteils des esprits moqueurs au niveau de l'écriture automatique oui tu as raison de le dire non non en fait ça c'était à la c'est automatique quand même attention il faut que j'ai le bien après il ne faut pas se focaliser sur les peurs si tu peux voilà les peurs pour n'importe dans n'importe quel domaine les peurs il faut les balayer si on peut je dis j'emploie le verbe falloir mais faire pardon mais voilà chasser les peurs chasser les peurs dans tous les domaines parce que vous allez provoquer et attirer vous avez peur de quelque chose vous allez l'attirer ah oui les peurs attirent voilà physiquement ça fonctionne comme ça ça a été prouvé par la physique ah oui voilà donc les peurs voilà donc on se protège de manière sereine on peut mettre en place un rituel donc on peut mettre en place ce qui nous parle en fait on peut prier alors prier ce que vous voulez on peut mettre de l'enfant on peut mettre une bougie blanche on peut voilà se créer un environnement une belle atmosphère de toute façon si tu as peur si tu as peur ben c'est pas la peine de toute façon rien ne sortira et ou alors du négatif donc voilà ça c'est je veux se protéger mais sereinement en fait ne pas avoir peur c'est compliqué faut y aller doucement de ne pas avoir peur de ce que tu connais pas de ce que tu vois pas déjà de ce que tu vois t'en as peur alors de ce que tu vois pas mais voilà parce que les peurs ça crée les peurs c'est un sujet très 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 complexe aussi quand t'as associé les peurs de plusieurs personnes ça crée un égrégore et ah bah complètement moi c'est ce que je veux dire les peurs attirent les peurs absolument j'ai hâte de lire le livre de Nicole et j'ai commandé sur la proposition de notre chère Dominique le QR c'est Stéphane et oui notre chère Dominique qui n'est pas là Dominique oui elle n'est pas là aujourd'hui elle commente Dominique c'est un peu la chroniqueuse aussi ah oui Dominique c'est la chroniqueuse elle est elle est elle est elle est extraordinaire je vous laisse je vous admire merci à vous qui nous quittent il n'y a pas de nom pas de prénom non parce qu'il n'y a pas le lien qui a été cliqué dessus mais bon tu les verras après Lino si tu as des choses que tu veux répondre plus tard tu es chez toi dans Ouvrons nos livres tu réponds voilà et si vous avez envie d'aller chercher le livre avec Florence mais bon vous allez commander sur Amazon on en parlera tout à l'heure dis-moi tu as repris les méditations tu dis tu as repris les méditations oui oui les méditations mais tu sais les méditations ce n'est pas forcément 20 minutes les méditations les contemplations tu peux c'est une histoire de recentrage de se recalmer de se calmer de s'ancrer de vraiment se recentrer voilà pour se préserver pour s'ouvrir aussi mais les méditations courtes longues c'est fondamental surtout en ce moment c'est important de se recentrer de s'accorder des moments de pause voilà bon tu nous parles d'énergie dans le livre bien sûr ça démarre sur la page 139 le Reiki les corps énergétiques plein de choses qui t'a éveillé la numérologie et bien sûr les synchronicités quelle est la chose que tu te sens le mieux à ta place quelle est l'énergie que tu utiliserais que tu utilises le plus dans ton quotidien pour te sentir mieux en équilibrage oui alors tu sais on parle de Reiki on parle de magnétisme et j'en profite pour dire que ça explose de tous les côtés alors c'est vrai oui pardon je pousse un peu mon je peux dire mon coup de gueule ah oui vas-y j'aime bien alors j'ai envie de vous dire arrêtez de payer des formations super onéreuses c'est clair il y a d'excellents bouquins c'est clair qui expliquent tout si vous voulez expérimenter c'est très facile si vous avez des amis qui vont dans votre sens rassemblez-vous avec vos amis expérimentez expérimentez observez-vous regardez ce qui se passe dans votre corps qu'est-ce que vous ressentez quand vous posez vos mains par exemple au niveau du plexus solaire qu'est-ce que vous ressentez qu'est-ce que vous ressentez quand vous posez vos mains au niveau de vos oreilles c'est ça palpez vos émotions arrêtez de payer des formations des formations onére arrêtez d'aller vers des thérapies avec des coups mais pas possible arrêtez tout ça il y a des gens qui s'éveillent il y a des gens qui s'éveillent en ce moment qui découvrent tout ça les énergies les énergies l'énergie le magnétisme on l'a tous on l'a tous il y en a qui l'ont plus il y en a qui l'ont plus plus il y en a qui l'ont plus 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 mais après on la développe voilà on la développe et je suis affolée de voir des tarifs exorbitants pour une séance voilà alors je pratique le magnétisme je ne dis pas réquis je pratique le magnétisme l'énergie depuis longtemps même depuis gamine et je ne fais pas payer les gens les gens me donnent ce qu'ils estiment être juste donc je pratique à distance sur les animaux les maisons les gens voilà j'ai pris j'ai pris mon parti de ne pas faire payer j'ai essayé de faire payer et pour moi ça ne me correspond absolument pas après chacun fait comme il veut chacun il faut qu'on soit ok il faut qu'on soit ok avec soi-même moi ce n'est pas mon moi ce n'est pas mon objectif de vie ma mission n'est pas là ma mission est d'aider les gens d'accompagner les gens avec l'énergie donc voilà on m'appelle je fais une séance d'ailleurs je n'aime pas dire soin je fais une séance et voilà la personne me donne ce qu'elle veut une bougie un peu d'argent des chocolats des bouddhas c'est du troque c'est du troqueuro troqueuro troqueureux voilà voilà moi je suis troqueuse voilà moi j'écris l'énergie c'est l'écriture c'est le partage et c'est la transmission voilà c'est la transmission de de ce qui me semble être juste après il y a aussi des magnétiseuses et magnétiseurs qui font leur métier qui le font très bien pour des coups normales voilà il y a Jean-Marie Le Gall mais j'ai essayé moi j'ai essayé je me suis mis à mon compte un mois et ça pousse de tous les côtés comme des champignons en automne tu vois donc il y a une dame qui m'a dit mais vous vous n'êtes pas une arnaqueuse là j'ai pris un coup de masse sur la tête parce que ça m'a réveillée et je me suis dit mais moi je ne veux pas qu'on me considère comme quelqu'un qui arnaque parce que je fais les choses avec mon cœur avec mon âme avec ma boussole intérieure mes émotions mon amour je veux apporter aux gens un bien-être ce n'est pas moi mon chemin je ne le conçois pas comme ça moi il y a des magnétiseurs des magnétiseurs comme Jean-Marie Le Gall qui est un excellent magnétiseur il y a des médiums sincères honnêtes il faut trier et utiliser votre bon sens votre bon sens de toute façon tu le vois quand tu arrives dans le cabinet si tu as affaire à quelqu'un mais parfois c'est faux ce que je dis parce que tu es tellement dans le chagrin que tu t'accrocherais à n'importe quoi ça dépend ça dépend attention allez vers Virginie ben non c'est pas pareil moi je n'ai pas venu vers moi mais voilà pour dire tout ce qui est négatif d'ailleurs merci à ma crise verbet que j'embrasse de tout coeur on m'a mis sur son chemin mais je l'ai demandé à ma mère quand elle est décédée maman ce livre est superbe oh mais il faut de la rencontre cette femme et ben regarde c'est Gris qui m'a formée et qui me ture mon coeur j'arrive au niveau 3 après bientôt c'est pareil mais le magnétisme c'est pareil il y en a des bons il y en a des mauvais énergétiques d'ailleurs je ne l'ai pas l'air mais vous pouvez aller sur mon site voilà mais c'est ça tiens regarde je vais lire un petit passage expérimenter je vais lire un petit passage Florence pour que tu me permets je te permets un petit passage de ce que tu as écrit alors d'ailleurs j'étais très touchée merci de tout coeur de m'avoir nommée dans ton livre alors je l'avais fait partie que tu m'avais remerciée mais je n'avais pas vu que tu m'avais nommée en écrivant le groupe et tout merci ça m'a beaucoup touchée oui je t'ai nommée parce que tu fais partie du maillon de la chaîne du maillon des rencontres tu vois oui alors c'est le maillon fort c'est pas le maillon faible comme le c'est un maillon c'est un maillon important chacun a son rôle d'ailleurs mon nom de famille c'est Ed il faut quand même le savoir E-Y-D-T mais ça se prononce Ed le seul médium qui m'a dit à la fin alors qu'il ne connait pas du tout il ne sait même pas mon nom de famille parce qu'il m'a demandé un numéro il m'a donné un numéro bon bref et à la fin il m'a dit comme vos parents me le disent souvent votre nom a un rapport avec le mot Ed vu comment il l'avait dit comment il pouvait le savoir bon c'est très puissant mais bon je passe à autre chose je suis partie loin bon alors page 173 alors page 173 alors c'est un petit peu long parce qu'il y a aussi le côté avec Anne-Hélène bon écoutez ça va vous faire voir un peu comment écrit Florence Florence compte les lignes j'ai mis les lunettes bon oui mais moi j'ai un peu d'humour c'est ça qu'il faut regarder c'est toujours un petit peu d'humour du fou ah oui allez j'y vais alors il y a deux petites pages bon je vais essayer d'aller vite mais ça vous fait voir un peu comment tu es à quelle page 173 alors je suis à 173 j'aurais pu commencer avant mais ça va faire trop long tu veux lire le livre sinon je vais lire le livre donc au fil de mes lectures j'appris que l'âme évoluait de l'autre côté du voile j'ai toujours été convaincue que mon père occupait une place importante dans la pyramide du monde de l'au-delà qu'il s'évertuait à progresser dans les strates d'un royaume cristallin où a épaulé une âme égarée pourquoi pas c'était inscrit dans sa personnalité et dans son être soutenir aimer guider pourquoi cela s'arrêtait-il un soir alors que j'étais affalée sur le canapé mes flâneries virtuelles me portaient devant un nouveau témoignage dès le début ce récit extraordinaire d'Anne-Hélène d'Anne-Hélène Graminano bien sûr en parle attisée vivement ma curiosité passionnée par ses facultés de communication avec les anges j'écoutais attentivement ses anecdotes qui me procuraient son livre dans un infini espoir de réponses indéterminées spontanées spontanément pardon je la contactais afin de lui transmettre mes remerciements son récit m'apportait un apaisement et consolidait mon idéologie céleste je ne m'attendais certainement pas à un retour de sa part deux jours s'étaient écoulés Anne-Hélène me renvoyait un message chaleureux les échanges les échanges alors vu comment c'est marqué c'est bien sûr les échanges donc tu vois les échanges bienveillants traversaient les mers et les continents je lui offris mon livre témoignage elle m'offrit un présent un présent inestimable les échos d'une manifestation de mon père elle s'était connectée à lui un matin et lui avait accepté de partager sa sa fascinante sa fascinante expérience astrale son rôle de chef d'orchestre c'est époqué attendez j'ai une mouche qui me tourne depuis tout à l'heure elle me tourne c'est pas René quand même non ben non elle me tourne tout à l'heure alors du coup j'en ai perdu alors ses épopées musicales et ses découvertes paradisiaques paradisiaques il communiquait ses douces pensées à mon égard et ses encouragements éternels sa fierté pour mes écrits ses regrets de me voir si attristée et de me sentir si peu dans la joie il confiait son enthousiasme suprême et se subit mon message rien n'est grave tout est parfait j'étais sous le choc cela me transperçait délicieusement le coeur j'écoutais en boucle la douce voix d'Alenen me contait les messages transcendants de mon père tiraillé entre sourire et émotion indescriptible j'étais si reconnaissante de ce cadeau extraordinaire mais si difficile à croire je n'en revenais pas l'univers était grandiose impénétrable il m'avait conduit jusqu'à Anne Hélène la messagère des anges il maîtrisait les règles à la perfection il assemblait composé bloqué dévié avancé sépion se porte que l'échequier libère la plus belle partie de notre destinée les surprises se présentaient à moi de manière naturelle et fluide des communications des échanges des associations j'étais enchantée des projets à venir mon investissement dans mon second roman perdait de la vitesse alors que mon désir d'y insérer d'y insérer un point final persévérait tiraillé par le besoin de partager ce récit je ne cessais de procéder à des allers-retours introductifs improductifs improductifs une fois de plus je m'installais à mon clavier pour rédiger un chapitre supplémentaire lorsque le coin droit de mon ordinateur dévoilait une notification peu ordinaire une invitation à adhérer à une communauté Facebook me parvient de la part de Anne-Hélène de la part d'Anne-Hélène ouvrons nos livres sur la médionnité m'accueillir j'envoyais spontanément un message soufflé de l'invisible à l'intention d'Eugénie créatrice du groupe c'est extraordinaire de penser que ce sont des êtres de l'au-delà qui réunissent les êtres d'ici-bas et lorsque leurs messages parviennent jusqu'à nous et qu'ils nous rendent le sourire quel paradis et ça continue alors je continue juste ça sur la dernière phrase Eugénie m'offrait aussitôt une interview en vision conférence plaçant à nouveau mon témoignage en lumière le crabe et les étoiles sorti du placard et vit le soleil la date fixée intuitivement au 31 mars ne m'avait pas manqué de nous surprendre l'échange se déroulait dans la matinée et nous considérions cette circonstance comme un signe merci Florence parce que c'est non seulement ça fait du bien non seulement on laisse une trace et puis bah voilà moi je dis il n'y a pas de hasard rien n'est grave tout est parfait c'est génial oui c'est devenu ceux qui l'ont lu emploient beaucoup le titre de ce livre dans des situations rien n'est grave tout est parfait mais rien n'est grave tout est parfait les choses sont telles qu'elles doivent être comment les guider alors les synchronicités t'en parle le passage d'âme tout ça on en parle le paradigme l'avoir vécu sans vie le cimetière l'épilogue et les remerciements que tu mets dans ton livre tout y est pour ceux qui veulent se détendre sur une belle pelouse profitez-en vous avez envie de lire un bon livre et bah moi je vous oriente vers Florence voilà Florence as-tu un dernier mot à dire à tout le monde quel est le message que tu aimerais faire passer pour cette vie là qui va nous attendre ou pour le moment présent de ce que tu ressens aimez-vous c'est banal mais aimez-vous plus fort que ce que vous pourriez le faire auparavant aimez-vous apprécier chaque petit moment vos peurs vous les virez si je peux m'exprimer ainsi et apprécier le moment présent voilà apprécier le moment présent concentrez-vous sur le moment présent c'est c'est ce qui permet de 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 pas imaginer des choses négatives de de pas penser au passé c'est la minute que tu es en train de vivre avec toutes les émotions que que tu as que le moment présent et si je peux me permettre de rajouter c'est que vous savez quand on observe moi je vois par exemple je parle de mon coeur par rapport à mes parents je je les voyais je les voyais et quand ils s'en vont ce n'est plus palpable vous ne pouvez plus les toucher profitez-en c'est bientôt la fête des mamans il y aura la fête des pères le 19 juin profitez-en embrassez vos parents si vous les aimez surtout je dis bien si vous les aimez s'il n'y a pas d'affection c'est que vous allez certainement vous pardonner un jour ou un autre je ne sais pas peu importe l'histoire mais profitez de vos parents c'est tellement précieux comme les parents doivent profiter de leurs enfants c'est pareil un enfant peut très bien quitter ce monde du jour au lendemain un accident arrive très vite paf c'est comme ça c'est la vie et malheureusement on n'a pas eu le temps d'aller donner cet amour profitez-en oui c'est vrai et d'ailleurs toutes les personnes qui sont dans le groupe surtout pour ceux qui en connaissent comme Clémentine comme Cornélie comme Jean-Pierre comme Dominique comme Daniel beaucoup de personnes sont aussi là parce qu'ils ont vécu aussi des chocs émotionnels des disparitions et aujourd'hui on ne peut plus les toucher c'est fini mais par contre on va les retrouver waouh ça va être une fête ah ça va être une fête c'est important de continuer à penser à eux ils en ont besoin pour évoluer aussi ça va être une fête c'est chouette bah écoute Florence moi ça m'a fait plaisir de faire ton petit retour merci je t'en prie et Rodinou alors si on veut acheter ton livre pour ceux qui ne l'ont pas lu ils vont sur Amazon oui alors rien n'est grave voilà rien n'est grave tout est parfait vous pouvez le trouver sur Amazon la fin de la culture en librairie vous pouvez le commander le journal Deuil et spiritualité il est disponible uniquement sur Amazon le crabe et les étoiles aussi d'accord allez sur mon site internet il y a souvent des articles il y a le blog des articles il y a des bonus des bonus sur ce journal Deuil et spiritualité ouais et si vous avez envie de m'écrire écrivez-moi je vous réponds pas de soucis je vous accueille avec mon coeur et on t'écrit où si on veut t'écrire si les gens veulent t'écrire oui alors vous pouvez passer par Facebook de toute façon Messenger c'est pas direct il y a une adresse email qui est florence.compte.auteur arrobas gmail.com d'accord il est sur il est sur mon site internet et il est aussi indiqué sur Facebook donc Facebook 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 super alors moi j'aimerais pour la fin finir sur alors ne bouge pas Florence on finit avec toi Chantal Lecompte bon on devait faire un live et malheureusement elle a plus de livres donc elle m'a dit Eugénie j'ai honte je ne vais pas pouvoir faire un live si je n'ai plus de livres à donner aux gens alors je vais le lire je vous ferai le retour de ce livre Chantal Lecompte vous n'allez pas me croire c'est l'histoire de son frère qui est en Corse du moins Chantal Lecompte est en Corse nous allons avoir Marie-Claire Duchesne mon fils mon ange dialogue intemporel sur le suicide direct du Canada donc ça ça sera le 19 juin le jour de la fête des pères si l'au-delà l'a décidé à cette date c'est toujours le même cas nous avons le 12 mai où je vais faire ma publicité avec ma chère Jocelyne Coplo qui est là aussi c'est Clémentine Alice mais c'est Jocelyne Coplo qui va m'inscrire je ne vois pas les messages c'est marqué quoi merci pour le live merci Eugénie et merci pour Florence merci Jocelyne elle va m'interviewer on va passer aussi un bon moment de partage pourquoi j'ai créé le groupe je vais aussi parler de son livre parce que Jocelyne elle a la fibromyalgie on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui c'est une maladie qui fait beaucoup de mal les douleurs il faut les supporter et elle a écrit un livre que je n'ai pas encore lu d'ailleurs parce que j'ai pas mal de livres à lire et elle le sait bien et aussi sa petite témoignage mais sa comédie en DVD ça franchement c'est un pied de rire bon on en reprendra le 12 mai ça sera sympa un bisou je rigole je précise je vais expliquer pourquoi je rigole j'ai une mouche qui viennent de me traverser c'est marrant parce que je l'ai plus je l'ai plus je ne sais pas où elle est passée elle est passée comme ça elle est passée tiens qu'est-ce qu'elle nous dit Chantal très émouvant je corrige oui pourquoi tu as aimé quoi avant un grand merci à toutes les deux très émouvant ah oui d'accord pas de soucis Chantal pas de soucis on vous embrasse tous passez un beau printemps toi aussi Florence passe un beau printemps toi aussi n'hésite pas viens dans le groupe tout dedans là tu vas prendre ton petit temps pour remercier un petit peu tout le monde si tu as des petites questions il n'y en a pas eu aujourd'hui je pense que non il n'y en a pas eu mais des petites voilà si vous avez des questions si vous avez envie de précision voilà de parler de votre histoire je vous écoute aussi parce que on s'enrichit des histoires des autres ça apporte toujours quelque chose bah oui il y a un plein d'émotions bah oui Isabelle sans fin pour ce journée à vous aussi Isabelle merci beaucoup oui d'ailleurs j'aimerais juste tout à l'heure dire j'ai complètement oublié de le dire parce qu'on est parti voilà il y a aussi un petit décalage tu viens de Haute-Savoie pour ceux qui le savent on a oublié de te dire quand même que tu viens de la Haute-Savoie oui oui je viens de Haute-Savoie mais je suis native du Gers native du Gers je suis née je suis née dans le sud-ouest dans les Landes sud-ouest non dans le Gers à côté à côté tout à côté dans le Gers et donc je suis Gersoise Savoyard je suis entre l'Armania qui est le et le à Haute-Savoie c'est beau magnifique d'ailleurs je crois que Cornélie elle est par là aussi Cornélie Cornélie si elle est encore là elle est de Haute-Savoie je crois oui ma Jocelyne bon c'est pas grave elle était partie faire le petit repas bah oui c'est midi moins de quart bah oui on vous embrasse tous on vous embrasse merci beaucoup vraiment merci beaucoup il y a d'autres livres qui vont rentrer encore dans le groupe dont un que je viens de recevoir il n'y a pas longtemps d'une amie à Chris ça va être superbe ce livre là aussi c'est la communication de ce que les défunts expliquent de ce qui se passe de l'autre côté donc là ça va être puissant aussi il va y avoir encore de l'émission en Lauser voilà Cornélie est en Lauser mais en Lauser la Haute-Savoie c'est loin la Lauser ça coupe ah tu vois il y a un déclinage oui la montagne ça te gagne c'est ça allez je vous embrasse tous bisous tout le monde bisous à tout le monde merci bisous à toi Flo et puis bisous Eugénie merci on coupe en bas livre studio attends alors vas-y je te laisse parce qu'à chaque fois tout le monde se coupe et moi j'arrête en haut prenez soin de vous passez un bon printemps et à très très vite avec Jocelyne Coplot qui va m'interviewer dans le groupe le 12 mai on avait dit 16h voilà donc je vais l'annoncer bientôt on va mettre une photo nos deux photos que je vais mettre là dans quelques jours dans le week-end et puis bien sûr il y aura comme je vous disais tout à l'heure Marie-Claire Duchesne mon fils mon ange dialogue de son fils qui a décidé de partir de l'autre côté donc là ça sera aussi nous allons faire un live voilà de la Charente-Maritime au Canada et puis bien sûr Chantal je vous ferai un petit retour de son livre vous n'allez pas me croire et il y a un autre livre que j'ai en cours que je vais lire bien sûr de Carole Vaquette le plus beau cadeau qu'il a pu me faire donc je vous embrasse tous j'avais une envie d'interviewer deux trois personnes dans le groupe justement pour savoir s'il y a des sujets que vous avez envie de parler sur bien sûr enfin pas sur les sujets mais je veux dire sur les deuils que vous avez vécu si vous avez envie d'en discuter on peut être cinq six en live et on peut discuter justement de ce que le groupe a apporté déjà pour vous et surtout les livres les auteurs et bien sûr comment ça peut comment ça a avancé pour vous en fait où vous vous sentez le mieux voilà je ne trouve plus mes mots je suis un petit peu fatiguée c'est pour ça allez je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt j'arrête en haut bye bye et je suis un petit peu Merci.